Comment convaincre une personne de sortir avec vous ? Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez superbement bien. Dans cette vidéo, je vais vous aider justement à convaincre une femme ou un homme de sortir avec vous. Parce que peut-être que vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un et vous avez eu l'impression de déployer peut-être certaines stratégies qui n'ont pas fonctionné ou peut-être que vous vous posez la question sur comment je peux faire justement pour lui montrer à elle ou à lui que je suis la bonne personne et qu'on pourrait créer, faire une relation ensemble qui se passerait merveilleusement bien. Donc nous allons voir les stratégies pour convaincre quelqu'un. Et puis surtout dans cette vidéo, je vais quand même m'attarder sur cette notion de convaincre l'autre personne. Pour commencer, je vais vous partager une analogie et je vais faire cette analogie suivante. Imaginez que la personne que vous voulez convaincre de sortir avec vous n'aime pas la viande, n'aime pas, ne mange pas la viande, ne mange pas le poisson, est plutôt végétarien, végétarienne. Imaginez maintenant que vous l'invitez chez vous et qu'est-ce que vous faites ? Vous lui dites « je vais te préparer un petit plat avec de la viande, ça va être un petit mijoté, tu vas adorer ». Et la personne en face de vous, qui est très ouverte d'esprit, se dit « oui, ok, d'accord, je n'aime pas la viande, mais bon, tu as l'air de me le vendre bien ce plat, je vais goûter quand même ». Et vous, vous êtes convaincu. Vous lui dites « mais si, je t'assure, je cuisine tellement bien la viande, tu vas adorer, il n'y a pas d'autre choix, tu n'as pas d'autre choix, tu vas juste adorer ça ». Et vous cuisinez la viande, et la personne goûte, parce qu'elle est très ouverte d'esprit, elle se dit « oui, bon, ça va, ça passe quoi. Je vois que tu as fait beaucoup d'efforts, c'est du mijoté, tu as mis beaucoup d'amour dans ce plat, et ça passe. » Mais le truc, c'est que ça ne fait que passer. C'est-à-dire, à aucun moment donné, si la personne n'aime pas la viande, va finir par aimer la viande, parce que vous aurez décrété quelque chose. À aucun moment donné, si la personne en face n'aime pas la viande, vous allez pouvoir la faire changer d'avis, parce que vous avez passé du temps et fait des efforts pour mijoter un plat de viande. Ce que je veux dire par là, à travers cette analogie, c'est cette notion de convaincre l'autre. À la base, le problème qui est véritablement posé dans cette intention et cette recherche de convaincre l'autre, c'est le mot « convaincre ». Pourquoi vous voulez convaincre l'autre de sortir avec vous ? Pourquoi vous cherchez à prouver à l'autre que c'est une bonne chose, que cette femme ou cet homme sorte avec vous ? Le vrai problème n'est pas de chercher à convaincre et de développer en réalité des stratégies, parce que ça va poser un problème si vous développez des stratégies, c'est que de toute façon, vous allez vous faire larguer. C'est juste une question de temps, c'est peut-être une question de jour, peut-être une question de semaine, au mieux, de mois, et peut-être au mieux, mais au pire, parce que vous avez du coup le temps de vous attacher, donc ça fait encore plus mal. Mais vous allez juste finir par vous faire larguer. C'est une évidence, pourquoi ? Parce que si vous avez besoin de convaincre l'autre, première chose, c'est que vous n'êtes pas sûr en vous-même de votre propre valeur. C'est que vous n'avez pas conscience de votre propre valeur. Pourquoi ? Parce que si vous aviez conscience de votre propre valeur, il se passerait cette chose suivante. J'ai conscience de ma valeur, il ou elle n'est pas vraiment intéressé par qui je suis, donc je vais juste passer à quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que si cette personne en face de moi n'a même pas conscience de ma valeur, c'est que cette personne en face de moi ne mérite pas quelqu'un comme moi. Donc je vais juste passer à quelqu'un d'autre. Je vais juste continuer ma vie. Donc ça, c'est la première chose quand vous avez conscience de votre valeur. La deuxième chose, quand vous avez conscience de votre valeur, c'est que vous n'avez pas besoin de convaincre l'autre, vous pouvez juste simplement afficher votre valeur au grand jour. Et donc, vous pouvez continuer à passer du temps avec l'autre personne tout en continuant à afficher votre valeur. Mais à un moment donné, vous allez toujours vous retrouver dans cette situation où si l'autre décide encore et toujours de ne pas voir votre valeur, de ne pas sortir avec vous, de ne pas se mettre en couple avec vous. Donc, on est d'accord ? C'est que la personne ne voit pas votre valeur ou la voix, mais ça ne correspond pas à ce qu'elle recherche. Dans ce cas, votre option est tellement évidente, à ce moment-là, tellement naturelle, sans aucun effort à faire, vous passez à la personne suivante. Vous tournez la page. Vous allez dans une autre direction, vers une autre personne. Donc, on est dans une situation qui est très délicate quand vous cherchez à convaincre quelqu'un. Comme quand vous cherchez à convaincre un végétarien que manger de la viande, c'est bon pour lui, ou c'est bon, ou c'est bon tout court. Ça pose un véritable problème puisque nous avons une personne en face qui a des envies et qui a des choses qu'elle aime et qu'elle n'aime pas ou qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Et vous, vous cherchez simplement à changer cette personne pour que cette personne-là colle avec votre vision du partenaire idéal. Ça ne fonctionnera jamais. Personne ne voudra venir avec vous. Personne ne se laissera convaincre sur du moyen et long terme que ça peut fonctionner avec vous, qu'être en couple avec vous. Ça va être juste génial, le paradis le plus ultime. personne n'arrivera à être convaincu de ça. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui se sent changée par l'autre a juste envie de s'enfuir, a juste envie de se barrer. Donc si vous cherchez à convaincre l'autre, c'est que non seulement vous ne reconnaissez pas votre propre valeur parce que vous avez besoin de convaincre et donc de prouver quelque chose auprès de l'autre. C'est que vous n'acceptez pas non plus que peut-être cette personne-là, c'est pas le bon moment pour elle, pour être en couple. C'est pas le bon moment pour lui. Peut-être qu'il est dans une partie de sa vie où... Non, il n'a pas envie d'être en couple. Elle n'a pas envie d'être en couple. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous faites, vous, pour respecter cette envie-là, ce besoin-là de la personne en face ? Ou que simplement, la personne en face ne soit pas en capacité, ne soit pas en mesure de reconnaître la valeur que vous avez. Si cette personne en face n'est pas en mesure et en capacité de reconnaître la valeur, ce n'est pas en cherchant à la convaincre que vous allez l'amener à reconnaître votre valeur. Et si vous voulez chercher à convaincre cette personne de sortir avec vous, alors qu'elle ne reconnaît pas votre valeur, c'est que vous-même, vous ne reconnaissez pas, vous n'avez pas conscience de votre valeur. Ne cherchez pas à vous abaisser auprès de quelqu'un qui ne veut pas de vous. Si quelqu'un ne veut pas de vous, c'est OK. Et il y a une façon de voir les choses qui permet d'accepter totalement qu'une personne ne veuille pas de nous. Parce que vous savez quoi ? Ça fait mal. Quand quelqu'un nous rejette et quand quelqu'un nous dit non, ça fait mal. Et c'est la réalité. Et le meilleur moyen pour accepter ça, c'est de se dire le plus on a de non, le plus les gens refusent, nous disent non, et le plus on se rapproche du oui. C'est statistique. Statistiquement, le plus on a de non et le plus on a la probabilité d'atteindre un oui. C'est-à-dire, le plus on a la probabilité de trouver, de tomber sur la bonne personne qui va donc reconnaître sa propre valeur, reconnaître la valeur que vous avez en vous-même en même temps que vous reconnaissez votre propre valeur, qu'il y a en vous la propre valeur que vous avez. Donc, simplement pour conclure au lieu de convaincre, passez votre chemin. c'est pas facile, c'est dur, c'est tellement plus facile de chercher à s'accrocher, c'est tellement plus douloureux de chercher à s'accrocher que de simplement dire ok, je passe à autre chose parce que je connais ma valeur, cette personne-là ne voit pas la valeur que j'ai, donc simplement j'allais chercher quelqu'un qui va reconnaître cette valeur que j'ai, qui va voir la valeur que j'ai, qui va m'accepter comme je suis. C'est le moment pour vous de vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous, le bouton d'abonnement YouTube pour pouvoir recevoir une notification lorsque je vais sortir les prochaines vidéos. Sinon, vous allez rater ce type de vidéo avec du contenu de ce type-là et c'est vraiment, vraiment dommage pour vous. J'espère que vous avez compris ce qu'il vous reste à faire et puis si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, vous pouvez regarder une deuxième fois cette vidéo. En tout cas, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501